Salut salut, j'ai l'air comme je l'ai dit sur Pub&Co, l'émission aujourd'hui nous allons parler de la propriété intellectuelle dans le monde de la publicité. Nous avons aussi quelques astuces par rapport à la démarche pour qu'on a essayé de parler de l'éducation et de parler de l'éducation. Il y a plein de textes de loi qui n'aiment les agences, pub, com, événementielles et l'éducation. C'est vrai que la démarche peut être pour une petite structure, soit un peu lourde, mais c'est aussi la signature de la convention avec le client. C'est une démarche de créativité, c'est une démarche de créativité, c'est une démarche de créativité. Et la tentation ? C'est presque le flux d'informations qu'on est en train de recevoir. Le fait de concevoir quelque chose, c'est une démarche de créativité, c'est une démarche de créativité. Vu le monde de la communication, l'événementiel, on passe toute la journée à voir ce qu'il se passe ailleurs. C'est une démarche de la démarche de créativité, c'est une démarche de créativité pour tout ce qui est passé. C'est une démarche qui, c'est une démarche en forme, quand elle est en train de se passer à la réforme, elle m'aident à l'éducation et les éducation, elle m'aident à l'éducation. Après, il faut dire que c'est une démarche qui est en train d'être éclatée, elle est en train d'être éclatée, elle doit être un test. Il faut des choses inovents. Il ne faut pas oublier un détail C'est que Quand la femme a une demande Donc le client lui-même, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande quelque chose d'innovant Ou je dis oui, oui, oui Mais à des prix réduits Elle a des budgets Qui ne sont pas Une théâtralisation Elle a un événement, elle a un concept Il est en train de faire des milliards Et je dis qu'elle a un budget Mais je vais faire la même chose Donc là, c'est le dilemme Un truc créatif Un concept je dis J'ai besoin de voir A la limite, tu vas te retrouver A faire de la copier Une copie C'est pas beau à voir Et là Je vous ai dit Mais il dit aussi C'est pas beau J'ai besoin de faire de la copier Donc je vais faire une chose C'est pas intéressant Mais je fais un dossier C'est pas un dossier Il faut bien C'est pas un dossier Mais je sais pas C'est pas un dossier C'est pas un dossier C'est pas une donnée C'est pas un dossier Je vois ce que je vois dans le pays ou dans le pays, mais je n'ai pas vu. Je vois ce qui est très important. C'est vrai. J'ai eu l'ai dit, j'ai eu l'ai dit, j'ai eu l'ai dit, j'ai eu l'ai vu, j'ai vu quelque chose que j'ai eu. J'ai eu l'ai eu et j'ai eu l'ai dit, je n'ai eu l'ai eu. Je n'ai eu l'ai eu. Je n'ai eu l'ai eu. J'ai eu l'ai eu. Je n'ai eu l'ai eu l'ai fait... Je n'ai que ça... Tu n'ai eu l'ai fait. Et après, je n'ai eu l'ai eu, je n'ai eu l'ai fait. Je n'ai eu l'ai fait sur ce que tu as dit, et j'ai eu l'ai dit dans le lendemain, pour le lendemain, pour le lendemain. Ça s'est arrivé à un autre place comme ça, comme ça. Ce n'est pas encore eu le faire. Je n'ai eu l'ai dit, on ne me demande beaucoup de référence de référence. Ou dans la fresque, ça te demande beaucoup pas encore de référence. Donc, dans lequel tu peux le dire, à la racte. Vous ne pouvez pas réfléchir, mais l'inspiration ou le plagiat, c'est que le plagiat te démonitre et te démonitre. C'est le cas de toi. Oui, le plagiat c'est un mot que tu dises sur quelque chose de taquilie. Comme tu as l'entigre, tu as l'entigre, tu as l'entigre. C'est ce qui est le travail. Il y a un peu plus de choses qui sont les créatifs qui se sont stressés au quotidien. Tous les jours, ils ont donné des pensées qui sont en train de faire des choses. Ils ont donné des choses qui ne sont pas à faire des choses différentes. Et on a fait des choses qui sont en train de faire des choses. Donc ça devient une source de stress. Oui, c'est très stress. C'est très intéressant. Je pense que aujourd'hui on a vu l'immersion et l'intégration de l'intelligence artificielle avec le créatif. Est-ce que l'intelligence artificielle, comme l'AGBT ou l'autre des étudiants, et c'est-à-dire qu'il est un sens d'inspiration, car il a besoin d'adaptation et d'aider des propositions ? C'est une émission. Dernièrement, la création musicale, la création musicale, la création musicale qui s'est terminée dans la bourse, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé la création, il n'a pas d'écrire les mursus, et il y a quelque chose... Il y a toujours, la technologie s'éteint, la technologie s'éteint, il y a toujours, pour savoir que lesquels sont lesquels. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'écrire lesquels, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'écrire lesquels. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'écrire lesquels. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'écrire lesquels, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'écrire lesquels. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'écrire lesquels. il va y a beaucoup de règles et il va y avoir des règles et il va y avoir des règles et qu'on sait si on écrit des demandes et qu'on s'y a fait et qu'on s'y a fait dans le cadre de la chambre syndicale par exemple dans les deux métiers est-ce qu'il y a déjà un code éthique qui s'est réellé avec les membres et les adhérents pour qu'ils ne trouvent pas un certain nombre dans le cadre de ce film ? Oui, il n'y a pas le code éthique mais malheureusement pour la partie créative il n'est pas très développé vu que la chambre syndicale des métiers de l'événementiel elle englobe les métiers du terrain comme les traiteurs comme les décorateurs comme les agences événementielles et tout ça nous savons chez vous Ahmed comme acte c'est beaucoup plus développé vu que le créatif c'est le c'est le et après il y a eu il y a eu un code qui a été un code qui a été un code un code qui a été un code juridique et aussi les entreprises qui ont misé des 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 qui s'appteient avec ce qui se passe, qui se passe. Les réseaux sociaux ont créé une autre chose qui me fait travailler et qui me dit qu'on a fait avec une marque ou une marque. Ils ont toujours sauter de savoir ce qu'ils ne me disent. Juste pour dire, j'ai un exemple de plagiat ou de l'histoire de la firme des procès. C'est un film de sautage. Par exemple, en 2018, l'agence OGLV a été accusée de la compagnie publicitaire de l'émat de la Casper pour qu'ils ont utilisé une marque indienne Curl-On. En 2020, l'Oréal a été accusée d'être un plagiat publicitaire qui a fait une marque américaine Glossier qui a fait la compagnie pour l'Oréal. Donc, l'Oréal a beaucoup plus d'étonnés, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être un plagiat. La quatrième plagiat, c'est que tu as jouais une chose avant et tu as jouais. Après, c'est l'inspiration et c'est un peu d'étonnés pour les gens qui ont un plagiat. au jour, un exemple qui vient d'une première fois, vous avez utilisé ce qu'on appelle la bibliothèque de photo. Donc vous avez des sites qui sont pris à l'écrit, vous pouvez leur faire des photos, vous pouvez utiliser leurs photos, bien sûr, vous pouvez le faire en sorte de faire des photos. Vous pouvez essayer de acheter ce que vous n'avez pas à faire. Pour avoir des photos, vous pouvez acheter des photos. Vous pouvez acheter un journal de la réunion qui n'a pas été élégée, vous pouvez acheter un journal de la suite et vous pouvez acheter des photos. Donc c'est ce qui s'agit de plagiat, de l'inspiration et de l'inspiration. C'est une dernière question. Est-ce que le plagiat est un frein pour la créativité ? Je suis dit que le plus de la créativité, c'est la créativité. C'est la raison. C'est la raison. Si tu sais que tu as des limites et que tu as l'inspiration, tu as l'inspiration et tu vois plus de choses. Et tu as l'impression que tu es plus créativité. Et c'est la raison. Et la publicité est disponible dans le monde. Mais l'islam à commerce, c'est la publicité. Donc je ne pense pas que c'est un frein. Heille Barche, je suis venu à la rubrique de la pub. Dès que tu vois, c'est maintenant la chaîne.